Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Élée et Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle semaine, donc pour la semaine du 11 au 17 novembre, pour savoir comment être à son meilleur cette semaine dans plusieurs domaines. Alors, on commence d'abord avec le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, on retrouve la lune, on retrouve la force. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bien, c'est que dans le domaine professionnel, peut-être que vous pouvez essayer de... En fait, tout le tirage me parle un petit peu d'une certaine peur, de peur d'avancer, de peur de faire quelque chose, peur peut-être de décevoir, peur... En tout cas, on nous parle de peur ici avec la carte de la lune. Dans le domaine professionnel, j'ai l'impression que vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de faire des choses qui pourraient décevoir. Vous nourrissez peut-être des idées qui vous limitent aussi. Alors, il y a certaines tâches peut-être aussi dans votre travail qui vous effraient, qui vous font peur parce que vous avez peut-être peur d'être démasqué. C'est-à-dire que vous avez peut-être le syndrome un peu de l'imposteur. Vous pensez que vous n'êtes pas à niveau, vous n'êtes pas à la hauteur non plus. Alors ici, comment être à son meilleur cette semaine au niveau professionnel? C'est de vous débarrasser peut-être de vos peurs qui vous limitent. La meilleure façon de se débarrasser d'une peur, c'est de l'affronter. De faire ce qui cause votre peur, en fait, de foncer dans le tas, comme on dit. Alors, essayez d'avoir aussi peut-être de l'initiative avec la carte de la force ici. D'abord, maîtrisez vos peurs, c'est important. Maîtrisez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions ou vos peurs qui sont là à l'intérieur de vous. Et surtout, avancez avec confiance. Travaillez avec confiance. Si vous êtes dans le poste que vous occupez actuellement et si ça fait un certain temps, par exemple, bien, c'est que vous avez les compétences requises. Et si vous sentez que vous n'avez pas tout à fait les compétences requises pour accomplir toutes les tâches qui vous sont demandées, bien, demandez qu'on vous offre de la formation. Et ça, ça va montrer, ça c'est une façon d'avoir de l'initiative également. Ça va démontrer votre intérêt pour la compagnie. Ça va démontrer votre intérêt d'apprendre et de grandir au sein de cette compagnie. D'apporter ce que vous avez de meilleur à apporter au sein de cette compagnie. Alors, n'ayez pas peur de montrer un peu votre faiblesse ou bien montrer vos manques. Au contraire, ayez l'initiative de demander qu'on vous offre de la formation. Et ensuite, avancez avec courage. Ayez confiance en vous. Sachez que vous avez des compétences. Les peurs ici, souvent, dans tous les domaines de notre vie, on doit se parler, on doit maîtriser ces peurs-là. On doit maîtriser les émotions qui accompagnent nos peurs également. Parce que quand on n'arrive pas à les maîtriser, ça nous rend nerveux, ça nous rend nerveuse. Et c'est là qu'on fait des erreurs. C'est là qu'on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites dans d'autres circonstances. Alors, maîtrisez vos émotions face à vos peurs et parlez-vous. Parlez à vos peurs pour les disperser, en fait, ces peurs-là. Affrontez, en fait, vos peurs. D'accord? C'est la meilleure façon, en fait, de savoir si vous avez les capacités de faire quelque chose. Et si vous vous rendez compte qu'il vous manque des compétences, allez chercher ce qu'il faut, tout simplement, pour avancer de la meilleure façon dans le domaine professionnel. Alors, cette semaine, l'important, c'est de parler, de vous parler, de pousser vos peurs, de mettre vos peurs aux poubelles, de foncer dans le tas, comme on dit, d'avoir confiance en vous et d'avoir aussi de l'initiative. Ça, c'est la meilleure façon d'être à votre meilleure cette semaine. Même au niveau de la personnalité, encore une fois, la force se présente. Alors, j'ai l'impression, la force est le valet d'épée. Alors, ici, au niveau de la personnalité, vous savez, la personnalité, on en a besoin dans tous les domaines. Dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine amical, amoureux. Alors, ici, on vous demande, encore une fois, justement, d'apprendre à avoir un peu de maîtrise au niveau de vos émotions, de votre intellect, surtout, d'accord? Maîtrisez ce que vous pensez, maîtrisez vos pensées. Parlez-vous. Avoir aussi de l'initiative, encore une fois, dans tous les domaines, dans le domaine personnel, peut-être même amoureux aussi. Par exemple, ça peut être aussi en rapport avec vos enfants, si vous êtes, pour ceux qui ont des enfants, bien, c'est d'avoir l'initiative. Essayez des choses nouvelles. Je vous donne un exemple, tout simplement. Vous avez une relation difficile, par exemple, en ce moment avec vos enfants, avec un de vos enfants. Mais vous ne faites rien, en fait, pour essayer de régler la situation. Vous avez peur, en fait, d'envenimer la situation. Vous pensez que vous n'avez pas assez de compétences en tant que parent pour améliorer la situation. Alors, vous restez dans des pensées qui vous limitent encore une fois, d'accord? Alors qu'ici, avec la force, on vous demande d'avoir cet esprit d'initiative, de faire le premier pas vers, c'est l'exemple donné ici, vers votre enfant, vers votre compagnon de vie, vers peu importe. Au niveau de la personnalité, c'est assez large. Alors, avoir l'esprit d'initiative, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes capable de surmonter certaines choses qui arrivent dans votre vie. Le valet d'épée, c'est, justement, ça nous parle d'avoir un esprit critique, mais d'être capable aussi d'avoir un esprit analytique, d'analyser la situation, de vous analyser vous-même, de voir, en fait, que vous n'êtes pas aussi pire que vous le pensez. Et aussi, d'avoir cet esprit d'initiative, hein? Le valet d'épée, c'est un personnage qui veut essayer des choses, qui veut mettre en place ou essayer de s'améliorer, en fait, d'accord? Alors, ayez cette confiance et cet esprit d'initiative. Parce que sinon, ce qui peut arriver, c'est que, tout simplement, vous restiez toujours dans l'insatisfaction, dans le mécontentement. Dans le mécontentement de ce qui vous arrive dans la vie, en général, vous allez peut-être avoir ces moments où vous allez vous être, vous victimiser, en fait, d'accord? Alors, vous allez être dans le mécontentement de vous-même. Vous n'allez pas être fier de vous, nécessairement. Alors, passez par-dessus vos peurs, passez par-dessus ce que... Les paroles que vous entendez dans votre tête, hein, qui vous limitent et qui vous dénigrent. Et, euh... Allez chercher ce dont vous avez besoin dans la vie, d'accord? Ayez cette initiative et maîtrisez vos pensées. Ici. Soyez déterminés et soyez confiants en vous-mêmes. Alors, si vous ne le faites pas, vous serez dans l'insatisfaction, probablement. On sent quand même déjà une certaine insatisfaction. Et vous allez vous sentir étouffé dans un carcan d'idées, hein, que vous vous faites vous-même ici. Le diable qui se présente ici, ça nous montre que vous vous sentez probablement étouffé. Alors, déliez vos chaînes, euh... Libérez-vous de certaines pensées. Libérez-vous aussi du cadre déjà établi dans votre vie. Essayez de nouvelles choses dans tous les aspects de votre vie, d'accord? Ayez un esprit critique, mais aussi un esprit d'initiative. Sortez de votre zone de confort un petit peu, mais surtout, libérez-vous de ce qui vous empêche de vous sentir contenté dans la vie, d'accord? Ça, c'est au niveau de la personnalité. Et ça, la personnalité peut se retrouver dans tous les aspects, d'accord? Alors, travaillez sur votre détermination, sur votre confiance en vous, sur votre initiative, sur les pensées que vous nourrissez également. Donc, cette semaine, c'est de cette façon que vous pouvez être à votre meilleur. Maintenant, dans le domaine des amours, alors là, on nous parle, hein, ici, de travail à faire. Vous avez du travail à faire, les amis, au niveau amoureux. On me parle de regrets aussi. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez des remords, vous avez des regrets, peut-être pour quelque chose que vous avez fait ou dit. Alors, ici, l'important, ça sera justement de sortir, d'oublier les remords, d'oublier les regrets. Et on vient toucher, encore une fois, au niveau de la personnalité. Parce que c'est tout ce que vous êtes en train d'entretenir, en toutes les pensées que vous êtes en train d'entretenir ici, les regrets, les remords, le fait de vous victimiser, de vous apitoyer peut-être un peu. Alors, sortez de ça. Si vous avez des choses à vous faire pardonner, tout simplement, allez vers l'autre et parlez. d'ayez de la communication avec l'autre, d'entrer dans une forme de communication avec l'autre. Et de travailler sur la relation, c'est ce qui va permettre à l'autre de voir que vous voulez, justement, vous faire pardonner. Que vous voulez, peut-être, que la relation vous tient à cœur, en fait. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui a des choses à se faire pardonner ou qui regrette certaines choses. Mais ici, ce qu'on vient nous dire, j'ai plutôt l'impression que c'est vous, puisqu'on nous dit ici que vous allez essayer, en fait, ce que vous devriez essayer de faire, c'est de reconquérir l'autre. Retrouver la confiance que l'autre avait en vous auparavant. Bon, nourrir la flamme de votre amour, hein, on a le valet de bâton ici. Il y a une étincelle, l'amour est présent, mais peut-être que, peu à peu, il s'éteint. Parce que vous avez peut-être, justement, un peu manqué d'initiative. Vous avez peut-être un peu manqué de confiance en vous pour retrouver, en fait, l'amour que vous aviez auparavant. Ou bien, retrouver la relation de confiance que vous aviez auparavant, d'accord? Ici, on peut nous parler de se sentir trahi ou de se sentir, peut-être que l'autre s'est senti trahi par vous. Alors, c'est de reconquérir cette personne-là, reconquérir son cœur et sa confiance. Donc, c'est la meilleure façon, cette semaine, de travailler sur votre couple. D'accord? Et pour faire ça, parce que souvent, quand on a des remords, quand on a des regrets, on a honte. Il y a une certaine honte qui vient avec ça. Et c'est là où c'est difficile pour nous de faire le premier pas, d'aller vers l'autre, parce qu'on a trop honte de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. D'accord? Alors, c'est ça qui vous freine ici. Ce qui vous freine, c'est la honte, c'est le regret et le remords. Alors, sortez de ces idées-là et prenez l'initiative de travailler sur votre couple, de rallumer la flamme et de reconquérir le cœur et la confiance de votre partenaire ici. Alors, voilà. Et donc, pour les célibataires, là, je parle ceux qui sont en couple, mais pour les célibataires, ça peut être tout simplement de rallumer la flamme qui est en vous, tout simplement. Aussi, de travailler sur vos remords, sur vos regrets. Peut-être que vous regrettez des choses. Alors, c'est important pour pouvoir continuer d'avancer dans votre vie, pour pouvoir vous assurer d'avoir éventuellement une relation saine dans votre vie. Mais c'est de laisser les choses du passé au passé. Alors, ça ne sert absolument à rien de se taper sur la tête, de s'en vouloir pour des choses qu'on a faites dans le passé, parce que ces choses-là sont déjà faites, sont déjà passées et vous ne pouvez pas changer le passé. Mais par contre, vous pouvez apprendre de ce que vous avez vécu et continuer d'avancer, utiliser les leçons apprises pour mieux faire dans le futur, d'accord? Alors, retrouvez un peu de confiance en vous, d'accord? Rallumez cette petite flamme d'amour à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur d'aller vers d'autres personnes pour retrouver l'amour à nouveau. Et maintenant, dans le domaine spirituel, tout ce qu'on veut vous dire. La semaine passée, la semaine dernière, en fait, on nous parlait d'évoluer, d'essayer d'évoluer au niveau spirituel dans une énergie d'amour, dans une énergie d'amour inconditionnel. En fait, ce n'était pas dans le tirage « Comment être à son meilleur cette semaine? » Mais au niveau des lives que je faisais, il y avait cette carte du palais de couple qui nous invitait à évoluer dans une énergie d'amour inconditionnel, d'amour sous toutes ses formes et pour les autres, autant pour les autres que pour nous-mêmes. Cette semaine, on nous parle surtout d'évoluer dans une énergie, on a le palais de denier d'abord, premièrement. Alors, c'est de se créer, dans une énergie de beauté, c'est de se créer un bel environnement. Que votre environnement soit confortable, autant au niveau matériel, mais au niveau spirituel également. Si vous avez des choses à éliminer autour de vous, de votre vie, pour vous assurer que votre vie spirituelle se passe de la meilleure façon qu'il soit, qu'il puisse, bien, vous devez éliminer ces choses-là de votre vie. Créez-vous un environnement de beauté, autant physique que spirituel, d'accord? Par exemple, si vous avez besoin de vous créer un petit sanctuaire dans un coin de votre maison, pour vous permettre de vous ressourcer, de vous retrouver seul, de méditer, de faire ce petit coin et de le faire respecter, en fait, par les autres membres de la famille, votre besoin de solitude pour un certain moment dans la journée, pour vous recueillir, bien, faites-le. Ça peut être au niveau spirituel de vous créer un petit sanctuaire à l'intérieur de vous, ou à tout moment où vous avez besoin de vous ressourcer, vous retrouvez ce petit espace intérieur en vous, pour pouvoir méditer, pour pouvoir vous ressourcer, pour aller chercher des paroles de sagesse. Alors, créez-vous un bel environnement dans toutes ses formes. On vous demande aussi, dans le domaine spirituel, d'être dans une énergie où vous allez être fiers de vous, fiers de ce que vous êtes en train d'accomplir au quotidien. Le 3 de denier, c'est un personnage qui travaille justement sur ces deniers, qui aime son travail et qui aime aussi ce qui en résulte de son travail. D'accord? Mais, c'est de s'accrocher surtout, pas seulement au résultat, mais aussi tout au processus pour arriver à créer ces beaux deniers. Alors, dans votre vie, ce que ça veut dire plus concrètement, c'est de faire en sorte d'aimer d'abord premièrement ce que vous faites dans la vie, dans tous les domaines, et d'aimer aussi toutes les étapes que ça prend pour arriver à un certain résultat. Alors, dans le domaine spirituel, si vous voulez grandir dans le domaine spirituel, bien, toutes les étapes que vous devez franchir, bien, aimez chacune de ces étapes-là. Faites en sorte que, d'être fiers de vous, d'avoir traversé ces étapes, et de, finalement, récolter le fruit de vos efforts au niveau spirituel également. Alors, d'être fiers de vous, d'être fiers de tout ce que vous traversez, de tout ce que vous accomplissez au niveau spirituel, dans le but de grandir, bien sûr, et d'évoluer. Alors, voilà comment vous pouvez être à votre meilleure cette semaine. J'ai pigé aussi deux cartes d'éclaircissement pour ce tirage avec l'oracle lumière. Et la première, bien, ça vient un petit peu confirmer au niveau, dans tous les domaines, en fait, hein. On a la carte de l'attente et de la stagnation. Alors, qu'est-ce que ça vient vous dire, cette carte ici? C'est que, quand vous manquez d'initiative, quand vous manquez de foi en vous, de confiance en vous, bien, vous vous bloquez vous-même, hein. Vous vous attachez vous-même dans un carcan qui vous limite, d'accord? Que vous, vous, vous n'êtes pas en train d'évoluer. Alors, ici, le fait qu'on vous dise d'avoir un petit peu plus d'initiative dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans tous les domaines, hein, amoureux également, bien, ça va vous faire sortir, justement, de cette stagnation. Alors, s'il y a des choses que vous voulez accomplir, par exemple, au niveau du travail professionnel, mais que vous n'osez pas, hein, avoir cette initiative, vous n'osez pas avancer, bien, personne ne peut le faire à votre place. Et personne ne sait que vous voulez avancer, que vous voulez progresser. Alors, si personne ne le sait, et si vous ne montrez pas non plus ce sens d'initiative, bien, vous allez se taigner au niveau professionnel, d'accord? Vous allez toujours rester à la même place. Alors, si vous voulez évoluer, mettre les chances de votre côté, peut-être pour aller chercher une promotion, ou quoi que ce soit, alors sortez de cette peur, hein, qui vous limite, et ayez confiance en vous. Essayez des choses nouvelles. Ayez cet esprit d'initiative. Vous en êtes capable. Ensuite, on a, qu'est-ce qu'on a, justement, pour venir, comment supporter, en fait, ce que je viens de vous dire, bien, on a la carte réussite et examen. Alors, dès le moment où vous allez décider de prendre certaines initiatives, peu importe le domaine que vous allez exploiter davantage, que vous allez mettre votre confiance de l'avant, que vous allez être, vous allez avoir plus d'initiatives, bien, vous allez réussir cet examen. C'est-à-dire, la vie va vous envoyer des situations pour vous permettre, hein, des situations où vous allez pouvoir sauter sur certaines occasions de montrer ce que vous êtes capable de faire, par exemple. Alors, si vous décidez de faire le petit pas de plus, d'oser faire des choses, d'oser vous dépasser un petit peu, alors on vous dit ici que, probablement, que ce sera une réussite. Cet examen sera réussi. Une autre étape sera franchie pour vous dans votre évolution, justement, personnelle, mais aussi dans votre évolution spirituelle, parce que, n'oubliez pas qu'on a ici cette carte-là qui vous demande de faire en sorte d'être fier de vous et d'être fier du résultat obtenu, d'accord, fier de ce que vous avez accompli. Alors, c'est une belle réussite ici pour vous, et ça va vous permettre de croître davantage au niveau personnel et spirituel également. Alors, voilà comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine, mes chers amis. J'espère que ça vous parle d'une certaine façon. C'est possible que ça ne vous parle pas en tout point, bien sûr, hein, parce que tout le monde ne vit pas la même chose en même temps. Mais, en tout cas, ce sont des pistes de réflexion tout de même. Si ces cartes-là sortent, c'est que ça va toucher certaines personnes d'entre vous, même si ça ne touche pas tout le monde. Je sais, parfois, j'ai des commentaires qui me disent, et quelquefois, très rarement, mais quand même, quelquefois, certaines personnes vont me dire que ça ne les concerne pas. Et c'est normal, hein, ce sont des tirages d'ordre général ici. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc, ça va toucher certaines personnes d'entre vous et d'autres moins. Et c'est correct. Alors, peut-être qu'à un certain autre moment donné, une autre semaine, le message vous touchera davantage. Alors, mes chers amis, ça m'est fait à ce tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à travailler pour vous, vous donner de beaux messages. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être en mesure de recevoir, justement, les notifications chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir encore une fois comment être à votre meilleur cette semaine. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501